... Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur ? Gloire à Dieu ! Bonjour à tous, je suis dans une grande joie d'être là parmi nous ce dimanche matin, j'aimerais dire un grand merci, un grand merci à notre père, papa Ken pour l'opportunité qu'il me donne d'être ici, ainsi que à sa femme, à son épouse et hier, pour ceux qui étaient là d'Allomini Suisse, il y avait un très merveilleux moment et aujourd'hui nous sommes aussi avec notre mère, notre matriarche, comme disent certains la femme de l'apôtre et merci à elle aussi pour sa présence ce matin et merci à tous les pasteurs du centre missionnaire Philadelphie et merci aussi à toi pour ta présence. Le thème que j'aimerais nous partager, je vais vous le donner tout à l'heure mais le texte que j'aimerais qu'on lise, j'aimerais qu'on commence par le texte c'est dans Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 38 verset 1 à 30, Genèse chapitre 38 à partir du premier verset jusqu'au trentième verset Je lis au nom du Seigneur, la parole de Dieu dit En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua, il la prit pour femme et alla vers elle Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Er Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Onan Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appelait Shela Judas était exhibe quand elle l'enfanta Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui se souiller à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère ce qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit aussi mourir Alors Judas et Tamar, sa belle-fille Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shela, mon fils, soit grand Il parlait ainsi dans la crainte que Shela ne mourut comme ses frères Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis Lui et son ami Ira, la du-lamite On en informa Tamar et on lui dit Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis Alors elle ôta ses habits de veuve Elle se couvrit d'un voile et son velopa Et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna Et Naïm veut dire là où on voit clair Car elle voyait que Shela était devenue grand Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage Il la borda sur le chemin et dit Laisse-moi aller vers toi car il ne connut pas que c'était sa belle-fille Et elle dit que me donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit je t'enverrai un chevreau de mon troupeau Elle dit me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit quel gage te donnerais-je ? Elle répondit t'ont caché ton cordon et le bâton que tu as à la main Il les lui donna puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui Elle se leva et s'en alla Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve Judas envoya un chevreau par son ami la du-lamite Pour retirer le gage des mains de la femme Mais il ne la trouva point Il interrogea les gens du lieu en disant Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ? Il répondit il n'y a point eu ici de prostituée Il retourna auprès de Judas Et dit je ne l'ai pas trouvé Et même les gens du lieu ont dit Il n'y a point eu ici de prostituée Judas dit quel garde c'est qu'elle a ? Ne nous exposons pas au mépris Voici j'ai envoyé ce chevreau Et tu ne l'as pas trouvé Environ trois mois après On vint dire à Judas Ta mère ta belle-fille s'est prostituée Et même la voilà enceinte A la suite de sa prostitution Et Judas dit faites-la sortir et qu'elle soit brûlée Comme on l'a amené dehors Elle fit dire à son beau-père C'est de l'homme de qui ces choses appartiennent Que je suis enceinte Reconnais je te prie A qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton Judas l'est reconnu et dit Elle est moins coupable que moi Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils Et il ne l'a connu plus Quand elle fit au moment d'accoucher Voici il y avait deux jumeaux dans son ventre Et pendant l'accouchement Il y en eut un qui présenta la main La sage-femme l'a pris Et y attacha un fil cramoisi En disant celui-ci sort le premier Mais il retira la main Et son frère sortit Alors la sage-femme dit Quelle brèche tu as faite Et elle lui donna le nom de Perret Ensuite sortit son frère Qui avait à la main le fil cramoisi Et on lui donna le nom de Zera Frères et sœurs En ce dimanche matin Le thème sur lequel j'aimerais Qu'on puisse réfléchir à un moment donné Je l'ai intitulé Postérité de Jacob Deux points Joseph et Judas Postérité de Jacob Deux points Joseph et Judas On peut voir cette parole Dans Genèse 37 verset 2 Même si là Judas n'est pas mentionné Je vais vous dire ici pourquoi La Bible dit dans Genèse 37 verset 2 Voici la postérité de Jacob Deux points Joseph Âgé de 17 ans Faisait paître Le troupeau Avec Ses frères Postérité de Jacob Deux points Joseph Et Judas J'aimerais commencer mon texte Ce dimanche matin Mon enseignement En disant Ceci à quelqu'un Lorsque vous lisez la parole de Dieu Vous avez comme l'impression Parfois que Certains écrits Certains textes Ne devaient pas être Là où ils ont été placés Parfois Certains textes Semblent être placés Comme au mauvais endroit On a comme l'impression Que ces textes Ont fait irruption Dans l'histoire Qui est racontée Parce que normalement Il n'y a pas trop de sens Que ce texte là Soit placé En ce moment là Et que ce texte là Raconte cette histoire là Lorsque je parle d'irruption Une irruption Est une invasion soudaine Une irruption Est aussi Une entrée de force De façon inattendue Il vous est certainement arrivé De lire la Bible L'histoire elle est claire Elle est en train de descendre Vous comprenez Vous comprenez Et puis il y a un verset Soit un verset Qui vous dit Mais ça fait quoi Dans le contexte On ne comprend pas le sens De ce verset Dans le contexte Et parfois ça peut être Même une histoire Qui est racontée On a comme l'impression Que normalement On aurait pu aller Du début à la fin Sans raconter cette histoire Mais pourquoi L'esprit de Dieu A permis Que l'histoire Soit racontée Comme elle a été racontée Frères et sœurs En ce dimanche matin J'aimerais vous dire Lorsqu'on parle d'irruption On sous-entend Que quelque chose se passe Alors qu'on ne s'y attendait pas Ou encore que quelqu'un Arrive Quelque part Ou entre En un endroit Alors que les pronostics De départ Ne misaient pas sur lui Normalement Sans cette histoire Le reste de l'histoire Aurait eu un sens Sans l'irruption On comprendrait Là où l'esprit de Dieu Veut nous emmener Mais pourquoi De temps en temps L'esprit de Dieu Fait irruption Dans une histoire De quelqu'un d'autre Pour insérer Une histoire De quelqu'un d'autre encore Alors que dans le contexte Ça n'a peut-être pas trop de sens Dans le sens De la littérature biblique Lorsque nous lisons Les écritures Et que nous faisons De la littérature biblique Quand on parle D'irruption On veut dire Qu'un verset N'a pas sa place Dans le contexte Ou même Qu'un événement Ou une histoire N'aurait pas dû Avoir sa place Au moment Où elle a eu lieu Si l'on suit minutieusement Le développement De l'histoire Le verset N'a pas sa place Dans le contexte Ou encore l'histoire Qui est racontée N'a pas sa place Dans le contexte global Une irruption Devient comme un fait Inattendu Une parenthèse Soudaine Et dans le contexte Généralement Cela a peu de sens Genèse chapitre 2 Verset 24 Est un exemple D'une irruption Et ça peut même Être appelé Une irruption Prophétique Nous connaissons le texte La Bible déclare C'est pourquoi l'homme Quittera son père Et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront Une seule chair Le texte est clair Ça part de mariage Et on l'utilise souvent Dans les cérémonies De mariage Mais lorsqu'on rentre Dans le contexte Ce texte est comme Une irruption prophétique Il n'a pas trop de sens Dans le contexte Où il est placé Pourquoi je dis Qu'il n'a pas trop de sens Car Adam Il s'agit d'Adam L'histoire qui est racontée C'est l'histoire d'Adam Et d'Ève Adam s'attache A sa femme Ève Oui Il n'y a pas de soucis Mais la Bible commence par dire L'homme Donc Adam Quittera son père Et sa mère Dans le contexte Adam n'a pas de père Dans le contexte Adam n'a pas de mère Normalement Si ce texte Est placé Dans l'histoire de Moïse Qui va trouver une femme Je serais d'accord avec Parce que ce n'est pas une irruption Parce que là C'est clair C'est limpide Moïse est né D'un homme et d'une femme Si ce texte Est placé Dans le contexte De Zacharie Qui va Avec Elisabeth Je serais encore d'accord Parce que Zacharie a un père Et Zacharie a une mère Mais Adam Est venu Sans Je veux dire Sans l'union D'un homme Mais d'une femme Il est le premier homme Il n'a pas de père Il n'a pas de mère Dans le contexte C'est une irruption Prophétique Une apparition soudaine Qui n'a pas trop de sens Et certainement Que cela était prophétique Pourquoi ? Parce que cela Annonçait les couleurs Non seulement pour nous Qui devons quitter Père et mère Et nous attacher A nos femmes Mais aussi Surtout Pour le second Adam Jésus Parce que dans le contexte De Jésus Cela a quand même Un peu de sens Jésus Le second Adam A quitté son père Lors de l'incarnation Et quand il est venu sur terre Pour accomplir une mission Et il a quitté sa mère A la croix Dans Jean 19, 26 à 27 Quand il dit à son disciple Voici ta mère Et qu'il dit à sa mère Voici ton disciple Et plus tard L'église est descendue Et il s'est attaché A sa femme Mais dans le contexte D'Adam Cela semble être Une irruption Je me suis rendu compte Frères et sœurs Dans les écritures Que plusieurs événements Merci Saint-Esprit Plusieurs événements Sont des irruptions Dans les contextes Où ils sont rapportés Dans Marc chapitre 5 Par exemple Lorsque vous lisez le contexte L'histoire est celle De Jairus Et de sa fille Dans Marc 5 22 à 23 Il est écrit Alors vint Un des chefs de la synagogue Nommé Jairus Qui l'ayant aperçu Se jeta à ses pieds Et lui adressa A cet instant de prière Ma petite fille Est à l'extrémité Viens Impose lui les mains Afin qu'elle soit guérie Et qu'elle vive La Bible déclare Jésus s'en alla avec lui Et une grande foule Le pressait Frères et sœurs Normalement Cette histoire C'est l'histoire De Jairus Et de sa fille Jairus vient parler à Jésus Jésus prend ses disciples Une grande foule L'accompagne Et Jésus est en train D'aller dans la maison De Jairus Normalement l'histoire Est claire Elle est limpide Elle est toute tracée On peut s'arrêter là Mais il y a une irruption Dans l'histoire L'irruption dans l'histoire C'est qu'une femme Inattendue Fait irruption Dans l'histoire Une parenthèse A été ouverte Pour cette femme Après quoi L'histoire a continué Comme elle devait Se faire initialement Mais cette femme A fait irruption A un moment donné De manière brève Elle a saisi son miracle Elle est rentrée chez elle Et l'histoire a continué On aurait pu raconter Cette histoire Sans mentionner cette femme Mais de temps en temps Dans l'histoire des hommes Dieu décide De prendre l'individu Et l'introduire de force Dans une histoire Dans Matthieu chapitre 15 Verset 21 à 28 On parle de la femme Syrophénicienne Dans une dispensation Qui ne lui était pas favorable D'ailleurs Jésus dit clairement Il dit Je n'ai été envoyé Qu'au brebis perdu De la maison d'Israël En d'autres termes La guérison que tu cherches Ne te concerne pas Je ne peux pas te l'accorder Ce n'est pas ton cas Tu n'es pas une fille d'Israël Tu n'es pas une juive Toi tu es une païenne Je ne peux pas te l'accorder Mais cette femme A fait irruption Dans le plan de salut Elle a obtenu son salut Avant le temps J'aimerais dire à quelqu'un Il y a des moments Où Dieu attend Que les temps soient accomplis Pour te visiter Mais il y a aussi des moments Où avant que le temps Ne soit accompli Dans un temps Qui ne devait pas T'être favorable Dieu décide De te prendre Et il fait irruption Dans l'histoire Je suis venu Annoncer à quelqu'un Que nous sommes Dans une saison Des irruptions Il y a des gens Qu'on n'attendait pas Du tout quelque part Mais que Dieu Va les imposer De force Dans le monde De Jésus-Christ Si Saül Était resté fidèle A Dieu On n'aurait jamais Parlé de David Comme roi Saül était le premier roi Et à l'époque Les royaumes Se transmettaient La royauté Se transmettait De père en fils David n'était pas Du tout fils de Saül Si Saül N'avait jamais Désobéi à Dieu Après Saül Il y aurait eu Jonathan Après Jonathan Il y aurait eu Peut-être Méphi-Bochette Ou l'un Des fils de Jonathan Et ça allait Aller comme ça De suite Et de suite Jusque peut-être A notre temps Mais la Bible déclare Qu'à cause De la désobéissance De Saül Dieu prend Non pas un enfant De Saül Mais il prend quelqu'un Qui n'était pas calculé Normalement Quand la royauté A été donnée La première fois Dieu le prend Là Alors qu'il était berger Derrière le troupeau Et Dieu l'introduit Dans l'histoire De la royauté D'Israël Est-ce que Les histoires De la Bible S'arrêtent là ? Non Il y a d'autres histoires Encore Où on fait part D'une irruption Prophétique Dans un chronique Chapitre 13 Il est écrit Que David Décide de ramener L'Arche Dans sa maison Le parcours De l'Arche Aurait dû être simple L'Arche L'Arche Devait quitter Kyriat Jéraïm Jusqu'à Jérusalem Dans une ligne droite Mais à cause Dans l'histoire Dans l'histoire de Dieu Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que tu attends Peut-être que C'était prévu Que tu l'aies En 2025 Mais il arrive Des moments Où même En 2021 Dieu fait irruption Dans le temps Et Dieu t'impose Avant d'aller plus loin Je me donnais Quelques causes bibliques Des irruptions Dans l'histoire De la Bible La première chose Qui fait que L'irruption arrive C'est la foi La femme A la perte de sang Et la femme Syrophénicienne Sont rentrée Dans une histoire Qui ne les concernait pas Elles ont reçu Des guérisons Qui n'étaient pas Les leurs A cause De leur foi J'aimerais dire A quelqu'un La foi Peut faire de toi Une exception A la règle J'aimerais dire Une deuxième chose La foi Peut t'introduire Là où on ne t'attendait pas J'aimerais dire Une troisième chose La foi peut écrire ton nom Sur une liste Où les gens Avaient oublié De t'insérer Il est possible Que dans ton travail Il y a la liste De ceux qui doivent être promus Et que ton nom N'a pas été mentionné Mais la foi en Dieu Peut faire que tu fasses Irruption dans l'histoire Et on se rend compte Que même ton nom Est cité Dans la dernière réunion Qui devait tout décider La deuxième chose Qui fait que Les irruptions arrivent Après la foi C'est le rejet Le rejet Quand Dieu Rejette un homme Du coup Un autre homme Fait irruption Dans l'histoire Dieu rejette Saül Et il introduit David Et le rejet Va dans les deux sens Soit c'est Dieu Qui rejette un homme Soit c'est un homme Qui rejette Dieu Quand Dieu A un plan Avec un homme Mais que cet homme Rejette Dieu Dieu se tourne Directement Vers un autre homme Dans Jean chapitre 1 Verset 11 à 12 Il est écrit Elle est venue Chez les siens Et les siens Ne l'ont point reçu Les siens L'ont rejeté C'est pourquoi Il a fait Une parenthèse Dans l'histoire A tous ceux Qui l'ont reçu A ceux qui ont cru En son nom Elle leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu La troisième cause Des irruptions Dans la Bible C'est un concours De circonstances Orchestré par Dieu Obédédum N'avait ni cru Ni rejeté Dieu Et Dieu ne l'avait Même pas rejeté Mais il est introduit Dans l'histoire Et pourquoi il est Introduit dans l'histoire Parce qu'il y a eu Un concours de circonstances Il n'était même pas là Dans le contexte Il était assis chez lui Il ne connaissait même pas Ce qui se passait Mais quand quelqu'un Est mort Parce qu'il a voulu Toucher à l'arche Dieu l'a frappé Un concours de circonstances Inattendu A fait que quelqu'un d'autre Reçoive la visitation De Dieu Je prie que Dieu Arrange les circonstances En ta faveur Normalement Si nous sommes Sur l'avenue de la science A l'entrée de Philadelphie L'arche devait passer De l'entrée de l'avenue Aller jusque vers Prince de Liège Continuer jusque Magasin à Jérusalem Et Obédédum Est assis confortablement Chez lui Pendant que l'arche Est en train de passer Vers la porte d'Obédédum Un incident se fait Et Dieu prend un virage Vers la maison d'Obédédum Je prie que les circonstances Soient arrangées En ta faveur Dans le nom de Jésus-Christ La quatrième cause Des irruptions Dans la Bible C'est le plan de Dieu Le plan de Dieu Jésus est arrivé en Samarie Il aurait pu attendre Acte chapitre 8 Quand Philippe part Évangéliser Samarie Mais non C'était dans son plan De rencontrer une femme Samaritaine Et de sauver la Samarie Or il fallait qu'il passe Par la Samarie Frères et sœurs Vous allez me dire Mes prédicateurs Ok d'accord Nous comprenons les irruptions Mais en même temps Qu'est-ce que ça vient faire Avec Genèse 38 On a lu Genèse 38 Mais qu'est-ce que ça vient faire Frères et sœurs Notre texte de base Notre texte de Genèse 38 Est aussi une irruption Dans l'histoire de Jacob C'est la raison pour laquelle J'ai commencé comme ça Dans mon introduction Notre texte de base Est une parenthèse Qui à première vue N'a pas de sens Lorsqu'on lit Genèse 38 A la lumière Du livre de Genèse Genèse 38 N'a pas de sens Pourquoi Genèse 38 ? On aurait pu effacer le chapitre Ne jamais le mentionner Parce que l'histoire Qui avait commencé Dans Genèse 37 Verset 2 On va le voir C'est l'histoire de Joseph On raconte Joseph Dans Genèse 37 On raconte Joseph Dans Genèse 39 On raconte Joseph Dans Genèse 40 On raconte Joseph Jusqu'à Genèse 50 C'est l'histoire de Joseph Mais pourquoi Dans Genèse 38 En plein milieu De l'histoire de Joseph On vient glisser Judas Comme dans une irruption prophétique Je prie dans le nom de Jésus Que Dieu vienne glisser ton histoire Comme dans une irruption prophétique Le livre de Genèse Rapidement est divisé En 5 grandes portions La première portion C'est les commencements du monde Ou des peuples Dans Genèse 1 Jusqu'à Genèse 11 32 La deuxième portion C'est Abraham Le père de la nation d'Israël Dans Genèse 12 1 Jusqu'à Genèse 25 18 On parle de l'histoire d'Abraham La troisième portion C'est Isaac L'enfant de la promesse De Genèse 25 19 A Genèse 26 35 On parle de l'histoire d'Isaac La quatrième portion C'est Jacob De Genèse 27 Chapitre 1 A Genèse 37 Chapitre 2 Partie A On parle de l'histoire de Jacob Mais la cinquième portion Le quatrième patriarche Mentionné dans Genèse C'est Joseph Et l'histoire de Joseph Commence On l'a lu ici Dans Genèse 37 2 Verses partie B Voici la postérité de Jacob Partie B Joseph Âgé de 17 ans Faisait paître le troupeau Là Le Saint-Esprit Qui a inspiré les écritures Introduit Joseph Et ça va de Genèse 37 A partie B Verses 2 Partie B Jusqu'à Genèse 50 À la fin de Genèse Genèse 50 Au verset 26 On parle de Joseph Mais bizarrement Dans Genèse 38 Comme je disais Seulement un seul chapitre On ne mentionne ni Joseph Alors que nous sommes au temps De l'histoire de Joseph On mentionne un autre frère de Joseph Judas Comme dans une irruption Qui n'a pas de sens On ouvre une parenthèse Et on s'arrête là On ne parle même pas de lui Trois chapitres durant Un seul chapitre Quelques versets Et on s'arrête là Et on revient à Joseph Comme pour dire Ok La pause publicité est finie Maintenant revenons à notre match De la coupe d'Europe Comme une pause Comme un événement Qui n'a pas trop de sens Alors la question Ce dimanche matin Et c'est là que mon enseignement Commence à prendre de plus en plus sens Pourquoi l'irruption Judas Dieu ne fait jamais rien au hasard Alors pourquoi l'irruption Judas Pourquoi la parenthèse Judas J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble J'aurais voulu qu'on mette une parenthèse Ruben S'il fallait trouver quelqu'un Parce que Ruben était le premier-né Et en tant que premier-né C'est lui qui doit recevoir la double portion J'aurais voulu qu'on mette une parenthèse Simeon Parce qu'il était celui qui venait après Si ça rate Ruben Alors Simeon quand même Il est deuxième Parce que Charlie J'aurais voulu qu'on mette une parenthèse Lévi Lévi était le troisième fils Mais Judas n'était que quatrième Dans la position des fils Pourquoi lorsqu'on ouvre une parenthèse On parle de Judas Et non des aînés Normalement c'est l'aîné Qui reçoit la double portion De sa position Quatrième garçon de Jacob Normalement on ne devait pas prêter Trop attention à lui Pour vous prouver qu'il était quatrième Le temps manquerait de lire ce texte Mais vous le notez Vous allez lire après Genèse 29, 31 à 35 Le premier-né c'est Ruben Après c'est Simeon Après c'est Lévi Après c'est Judas Quatrième Mais pourquoi c'est Judas qui est mentionné ? Parce que ces trois aînés Ces trois aînés Notez très bien Ces trois aînés Avaient été disqualifiés du plan de Dieu Disqualifiés Je vais vous le prouver Un, Ruben Ruben dans Genèse 49 Verset 3 à 4 Son père est en train de dire Ruben tu as été disqualifié Mais il le dit en ses propres termes Il dit Ruben toi mon premier-né ma force Elle est prémisse de ma vigueur Supérieur en dignité Et supérieur en puissance Impétueux comme les eaux Il dit Tu n'auras pas la prééminence Toi Ruben Tu n'auras pas la première place Pourquoi ? Parce que tu es monté sur la couche de ton père Et que tu as souillé ma couche En y montant C'est comme ça que Ruben est disqualifié Sinon il y aurait eu une parenthèse Ruben Et quand est-ce qu'il est monté sur la couche de son père Dans Genèse 35-22 La Bible déclare Pendant qu'Israël, son père Habitait cette contrée Ruben alla coucher avec Billa La concubine de son père La femme de son père Et Israël l'a pris Il a dit Oh wow Oh my God Tu devais être le premier Tu devais avoir la prééminence Mais à cause de ça Tu es disqualifié Alors Ruben est disqualifié Mais il reste Simeon et Lévi Normalement On ne peut pas sauter Simeon et Lévi Et arriver à Judas Simeon et Lévi Eux aussi Ont été à leur tour Disqualifiés de l'héritage A cause d'une erreur Monumentale Dans Genèse 49-5-47 La Bible déclare Simeon et Lévi Sont frères Leurs glaives Sont des instruments De violence Quand vous lisez Cette bénédiction On dirait que c'est Une malédiction Il dit Que mon âme M'entre pas Dans leur conciliabule C'est Joseph Jacob leur père Qui parle Il dit Que mon esprit Ne s'unisse point A leur assemblée A l'assemblée De Simeon et Lévi Car dans leur colère Ils ont tué des hommes Et dans leur méchanceté Ils ont coupé Les jarrets des taureaux Maudite soit leur colère Et père Tu nous bénis Ou tu nous maudis Car elle est violente Et leur fureur Car elle est cruelle Écoutez la fin Il dit Je les séparerai Dans Jacob Et je les disperserai Dans Israël Et aussi Rate la prééminence A cause D'une erreur Monumentale commise Ils ont tué Tout un village Des innocents Il y avait des coupables Un petit nombre Mais la plupart Et des innocents Ils ont décimé Tout un village Tous les mâles Sont morts Alors qu'on avait demandé À ces mâles De se faire circoncir Ils ont profité De leur faiblesse Pour les tuer Et Jacob N'a jamais oublié Sinon ce jour là Dans Genèse 38 La parenthèse devait être Soit une parenthèse Simeon Soit une parenthèse Lévi C'est comme ça Que la prééminence Saute Ruben C'est comme ça Que la prééminence Saute Simeon C'est comme ça Que la prééminence Saute Lévi Et la prééminence Vient vers le quatrième fils Qui s'appelle Judas J'aimerais dire à quelqu'un Avant de continuer Certaines erreurs Peuvent coûter Toute une destinée Certaines erreurs Peuvent quasiment Assombrir Notre futur Certaines erreurs Peuvent faire Que les choses Qui devaient nous revenir Dieu les confie A d'autres Faisons très attention C'est ainsi Que désormais L'héritage de Jacob Devait se jouer Entre deux fils Puisque du côté De Léa Il n'y a que Des troubadours Si on doit prendre Un aîné Prenons ne serait-ce Qu'un aîné Du côté de Rachel Et l'aîné Du côté de Rachel C'est Joseph C'est comme ça Que normalement Joseph doit jouer Les premiers rôles Mais en même temps Léa n'a pas eu Que les trois fils Troubadours Il a aussi eu Judas C'est-à-dire que désormais Les nez De Léa Dont l'histoire De l'héritage Ce n'est plus Ruben Ce n'est plus Siméon Ce n'est plus Lévi Qui les nez Les nez de Léa Devient Judas Et les nez de Rachel C'est Joseph L'histoire doit se jouer Entre ces deux fils Et j'aimerais être Entre ces deux jeunes gens Pour aller vers La fin de mon message L'histoire désormais Se joue Entre les nez de Rachel Et le quatrième Qui devient aîné A cause des erreurs De ses trois premiers frères Alors la grande question La grande question C'est que Qui des deux Qui des deux Recevra la supériorité C'est ça la grande question Qui des deux Recevra la prééminence Est-ce Joseph Le faiseur de songe Et c'est tout à fait logique Que ce soit Joseph Ou est-ce Judas L'homme Aux actions égoïstes J'aimerais rapidement Répondre à votre question Rapidement Répondre à cette question Je ne vais pas attendre La fin pour le faire Lorsque vous lisez Minutieusement La parole de Dieu Vous allez vous rendre compte Que les deux Ont reçu un héritage Les deux Ont été équipés Par leur père De manière exceptionnelle Dans Genèse 48 On montre que C'est Joseph Qui est devenu L'aîné Parce que c'est l'aîné Qui reçoit la double portion Et dans Genèse 48 On montre Joseph En train de recevoir La double portion D'héritage Au travers de ses deux fils Dans le territoire d'Israël Chacun avait une terre Mais Joseph Par ses fils Avait une double terre Il y avait une tribu D'Ephraïm Et il y avait une tribu De Manassé Il avait la double portion De l'héritage Contrairement aux autres C'est comme si c'est Joseph Qui joue le rôle De l'aîné Mais dans Genèse 49 On nous montre Que Judas joue aussi Un rôle prépondérant La Bible déclare Il dit Judas tu recevras Les hommages De tes frères Verset 8 Ta main sera Sur la nuque De tes ennemis Tu recevras Les hommages De tes frères Ecoutez ce qu'il dit Les fils de ton père Tous Même Joseph Les fils de ton père Se prosterneront Devant toi Judas Judas est un jeune lion Tu reviens Du carnage Mon fils Il ploie les genoux Il se couche Comme un lion Comme une lionne Qui le fera lever Le sceptre Ne s'éloignera Point de Judas Ni le bâton Souverain D'entre ses pieds Jusqu'à ce que Vienne le chilo Et que les peuples Lui obéissent On voit Judas Dans Genèse 48 Recevoir une forme De prééminence Il reçoit La position D'autorité Qui garantit La perpétuation De la lignée Du Messie Et un chronique Chapitre 5 Versets 1 à 2 Résume Parfaitement L'histoire De Jacob Et de ses fils Dans un chronique 5 1 à 2 On a un résumé Parfait La Bible déclare Fils de Ruben Premier né d'Israël Car Ruben Était le premier né Mais parce qu'il Souilla la couche De son père Son droit d'aînès Fut donné Au fils de Joseph Fils d'Israël Écoutez le verset 2 Toutefois Joseph ne dut pas Être enregistré Dans les généalogies Comme premier né Judas Fut à la vérité Puissant parmi ses frères Et un prince Est issu De Judas Mais le droit Des nesses Est à Joseph Dans 1 chronique 5 1 à 2 On résume la situation On dit Pour la postérité De Jacob Il y a deux fils Il y a Judas Il y a Joseph Il dit Le droit des nesses C'est Joseph C'est à dire La double portion Il dit Mais Judas A une destinée prophétique Parce qu'un prince Le Messie Jésus Notre sauveur Va venir De Judas Lorsque j'ai commencé A comprendre Comment le plan S'est déroulé Dans l'histoire De l'humanité Je me suis posé Une question Que plusieurs se posent Est-ce que Judas N'avait pas fait d'erreur Parce que Dieu Élimine Ruben A cause de ses erreurs Dieu élimine Simeon et Lévi A cause de leurs erreurs Mais Judas Était-il un homme parfait N'y avait-il pas d'erreur Dans la vie de Judas Qui aurait pu disqualifier Judas Du plan parfait de Dieu C'est là que j'aimerais mentionner Un certain nombre de vérités Cinq au total L'anxiante de l'apôtre La première vérité C'est qu'il n'existe jamais De personne parfaite Pour le plan de Dieu Parce que la perfection N'est pas humaine Il n'y a pas de personne parfaite Pour le plan de Dieu Parce que la perfection N'est pas humaine La deuxième vérité C'est que malgré Nos imperfections Quand la grâce de Dieu Nous localise Elle nous localise Sans rendre des comptes À qui que ce soit La troisième vérité C'est que si certaines erreurs Peuvent nous disqualifier Du plan de Dieu Le changement de nos voies Peut nous réintégrer Dans ce plan de Dieu La quatrième vérité Que j'aimerais mentionner C'est que La bonne attitude Lorsqu'on a commis Une erreur C'est de ne pas persévérer Dans cela Mais de changer De direction Et de faire demi-tour La cinquième vérité Qui explique La quatrième C'est que La repentance Est une clé importante Qui peut nous permettre Nous remettre Dans les bonnes grâces De notre Seigneur Parce que Sur les deux enfants Sur la base Du caractère Et des mérites Individuels Joseph Aurait plus mérité Que Judas Joseph Oui Tout le monde est d'accord Judas Non 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 On ne peut pas On ne peut pas accepter ça On ne peut pas Accepter ça Si c'est Joseph Je suis d'accord Joseph est presque parfait Pasteur Mehdi Joseph Oh wow Quel exemple Discipliné Un jeune homme Conscient et sérieux Judas Judas Ah non On a beau bébé ici Joseph était presque Toujours exemplaire Alors que Judas Dans son caractère N'était pas très recommandable Quand ils ont fait face A la même tentation Papa Même tentation Tentation d'une femme Tentation du sexe Joseph Joseph a réussi Avec brio Il a Il s'est échappé Judas Face à la même tentation Il a échoué lamentablement Il a couché avec sa belle-fille Judas Judas Joseph Joseph Je comprends Je comprends Parce qu'on a dit Judas Non 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 Joseph était discipliné Mais Judas Beaucoup moins J'ai fait la liste de neuf erreurs Qui auraient pu disqualifier La chair D'ailleurs D'ailleurs Ruben On mentionne une seule erreur Simeon et Lévi Une seule erreur monumentale Mais Judas Neuf Frères et sœurs Neuf Neuf La première erreur de Judas C'est qu'il s'éloigne délibérément De ses frères Pour aller dans une contrée païenne S'attacher à des païens Une erreur Qui aurait pu lui coûter sa destinée La deuxième erreur de Judas La Bible déclare Il descendit A Adulam Lui second dit Il se retira vers Adulam Mais dans l'hébreu Le verbe retira Veut dire Descendre Il descendit A Adulam Était seulement une descente géographique Non Ça traduit aussi une déchéance morale Et je vais l'expliquer La troisième erreur de Judas C'est qu'il rencontre un ami non pieux Je veux dire à quelqu'un Une grande erreur Que tu peux faire dans la destinée C'est de t'attacher à un ami non pieux Un ami païen Parce qu'il peut pervertir tes voies Et t'emmener à côté La Bible déclare Ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies Corrompt les bonnes Et Judas s'est attaché à un ami non pieux Il s'appelle Hiram Hiram l'encourage dans les erreurs Je vais le prouver tout à l'heure Et Hiram ne sait pas reprocher Judas Quand Judas a mal agi Au verset 12 La Bible déclare que Judas monte avec son ami Pour tendre les brebis Dans le contexte Si vous lisez Dans l'histoire de l'époque Lorsqu'on montait tendre les brebis C'était un temps de perversion totale Il y avait une fête qui était organisée Les gens s'échangeaient Les femmes C'était compliqué Et Judas y va avec Hiram Ira pardon Son ami Ira pouvait lui dire Ah mais Judas Il y a un homme 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 Mais Ira est allé Encourager certainement Judas Et les deux sont montés Et au verset Au verset 20 à 23 La Bible déclare Après qu'il a couché avec cette femme Une prostituée C'est Ira qui l'envoie Il y va vers une prostituée Avec qui j'ai couché Et donne lui ce chevreau Et récupère mon bâton Mon sceptre Il n'a pas peur d'envoyer Ira Dans le terrain Où il a commis une erreur Parce que Ira Cautionnait ses erreurs Frères et sœurs Si vous avez un ami comme Ira Votre destinée est en danger La quatrième erreur de Judas C'est qu'il crée des connexions Par profit La Bible déclare Au verset 2 De Genèse 38 Il est écrit Là Judas vit la fille D'un cananéen Nommé Shua Les étudiants de la Bible le disent Parce que Shua veut dire richesse Shua était un homme riche Richissime A l'époque Judas voit sa fille Il dit Si je l'épouse Nabongi na vie Parce que son père est riche On ne donne même pas le nom de la fille en question De la femme de Judas On donne le nom de son père Richissime Crée des connexions par profit La quatrième erreur de Judas C'est une erreur assez grave Dans le contexte On a comme l'impression Que Judas n'a même pas épousé légalement cette fille Parce que le verbe qui est utilisé Et là j'ai fait une étude Dans l'hébreu Et dans le contexte La Bible nous montre Que le verbe utilisé Au verset 2 Il a pris pour femme Et il l'a là vers elle C'est différent du verbe qui est utilisé Pour une relation Que Dieu approuve Dans Genèse 4.1 par exemple Dieu approuve Adam et Ève Parce que Dieu les avait déjà bénis au jardin Et la Bible dit Adam connut Ève Et pour tous les patriarches Qui étaient mariés légalement Lorsqu'ils allaient vers leur femme On disait Ils connut leur femme Le mot utilisé était Yada Mais dans le cadre de Judas Le mot qui est utilisé C'est Bo Il alla vers elle Il Bo La fille d'autrui Et le mot qui est utilisé Dans le contexte Montre que c'est une relation illicite Et à chaque fois que Bo Est utilisé Bo parle des relations illicites Je vais vous donner une preuve Au verset 2 Bo est utilisé Au verset 16 La Bible déclare Il l'aborda sur le chemin Et il dit Et là Bo est utilisé Il dit Laisse-moi aller vers toi Là il part d'une prostituée Relation illicite On n'utilise pas Yada Yada c'est sacré Yada c'est Dieu qui approuve On utilise Bo Comme pour dire C'est une relation illicite Et la troisième Et la dernière fois dans la Bible Que Bo est utilisé C'est dans le cadre du viol De Dina Dans Genèse chapitre 34 Verset 2 La Bible déclare Dans le cadre du viol de Dina Il est écrit Elle fut aperçue de Sikhem Fils de Amor Prince du pays Il l'enleva Et il beau Avec elle Et il alla Avec elle Et il coucha Avec elle Et la déshonora Bo A chaque fois qu'il est utilisé C'est dans le cadre Des relations illicites Et c'est pour cela Que certains étudiants De la Bible concluent Que Jada n'avait même pas Épousé légalement Cette femme Sinon on aurait dit Jada connue sa femme Et non A l'avers Sa femme Jada salaki C'est ce qu'on appelle En Lingala Yakatofanda Il prend la fille d'autru Une fille riche Et il l'enceinte directement Et même pas une fois Il l'enceinte trois fois Jada Si je suis Ruben Quelque part je me dis Ah non C'est injuste La sixième erreur de Jada La Bible déclare Que lorsque Jada Sa femme lui a accouché Son troisième fils Du nom de Shella Jada était Exhib Exhib veut dire Fausse Exhib veut dire Mensonge C'est un état spirituel Jada Vivait dans la fausseté Dans le mensonge La septième erreur de Jada Jada était incapable D'avoir une lecture spirituelle Correcte Son premier fils meurt Son deuxième fils meurt Et puis il dit Non cette femme A des liens Cette tamar Elle a des liens Je ne veux pas donner Mon troisième fils Parce qu'elle risque encore De le tuer Alors que spirituellement Ce n'est pas tamar le problème La Bible déclare Que c'est Dieu lui-même Qui a tué le premier fils Parce qu'il était méchant Et Dieu a tué Le deuxième fils Onan Parce qu'il se souillait à terre Au lieu de donner Une descendance à son frère Qui était mort Le problème n'était pas tamar Le problème c'était Les enfants de Judas Mais Judas condamne tamar Parce que spirituellement Judas n'est pas aguerri Sa lecture spirituelle Est floue Il condamne l'innocent Et l'innocente Le coupable Un homme brouillé Dans sa lecture Un homme indigne De l'héritage Si tu donnes à quelqu'un Comme ça un héritage Le jour il faudra Transmettre à celui Que Dieu a choisi Il risque de donner A quelqu'un d'autre Parce qu'il ne sait pas lire Les choses Spirituellement Huitièmement Judas était un homme hypocrite Qui aimait sauver Les apparences Au verset 23 Il dit à son ami Bon comme tu ne l'as pas trouvé Ne parlons plus de ça Sinon Sinon on risque d'être Dans la honte Gardons l'histoire Un homme à double face Et la neuvième Grande erreur de Judas Je l'ai mentionné précédemment Judas ne savait pas trop Maîtriser ses pulsions sexuelles Un homme comme lui Pourquoi Dieu le choisit quand même Il semble ne pas être meilleur Que Ruben Que Simeon Ou que Lévi Mes frères et sœurs Il y a une différence Monumentale Entre Ruben Simeon Lévi Je les prends dans un bloc Et Judas Dans un autre bloc Les erreurs Ça peut arriver à tout le monde Mais Judas Avec une attitude Qui a changé sa destinée On voit au verset 26 Un début De changement Dans la vie de Judas La Bible déclare au verset 26 Judas reconnu Lorsqu'il a voulu Faire tuer sa belle-fille Accusé de prostitution Et sa belle-fille a dit C'est l'homme à qui appartient Ce bâton Ce cachet Ce cordon Qui m'a enceinté Qui m'a rendu grosse Au verset 26 La Bible déclare Judas l'est reconnu Et dit Elle est moins coupable Que moi Et dans le contexte Beaucoup de gens Ont été allés prendre Tamar Afin de le tuer publiquement De la brûler publiquement C'est-à-dire Les gens étaient là Et quand Judas A reconnu sa faute Il n'est pas allé En cachette En public Il a dit Elle est moins coupable Que moi En d'autres termes Je suis plus coupable On voit un début De changement Dans le caractère De Judas Parce qu'il peut Reconnaître ses erreurs J'aimerais dire à quelqu'un La première Stratégie Le premier pas Pour revenir Dans le destin De Dieu C'est de savoir Reconnaître ses erreurs Et de les confesser Judas reconnait son erreur Ruben ne l'a jamais fait Ruben n'a jamais demandé Pardon à Jacob Ruben n'a jamais reconnu Son erreur Simeon et Lévi Ne se sont jamais excusés Mais Judas Publiquement Devant tout le monde Devant ses autres enfants Devant les autres petits Devant les serviteurs Judas dit Cette femme Est moins coupable Que moi Le vrai coupable Le vrai coupable Quelle humilité Quelle humilité J'aimerais dire à quelqu'un Lorsque tu es sur le point De passer à côté du destin La repentance La confession Devant Dieu sincère Peut te ramener Sur le chemin de la grâce Peut te ramener Sur le chemin de la grâce Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Et plus loin Beaucoup plus loin Beaucoup plus loin C'est clair Pasteur Mediou Si là on peut dire Oui mais ce n'est pas encore Très clair Est-ce qu'il a vraiment changé Beaucoup plus loin Ça devient clair Judas a complètement changé Je vais vous le prouver Dans Genèse 37 C'est-à-dire avant Genèse 38 Avant la parenthèse C'est Judas C'est Judas qui a eu l'idée Dans Genèse 37 26 à 27 Qui a eu l'idée De vendre Joseph Est-ce que vous savez Que l'idée de vendre Joseph C'était Judas Judas dans les faux coups Dans tous les faux coups L'idée de vendre Joseph C'était Judas La vie est là Il décida de vendre son frère Joseph Comme esclave En Égypte Sans tenir compte De l'affliction Que ça aurait pu causer A son père Parce que son père Aimait beaucoup Joseph Mais Judas décide Quelque part Plus tard dans la Bible Un autre Judas aussi Avait vendu quelqu'un Pour l'argent C'est lui qui a eu l'idée De vendre son frère Mais écoutez Le changement de Judas Plus tard Dans Genèse 44 Verset 18 La Bible commence Par dire ceci La Bible dit Alors Judas S'approcha de Joseph Et dit De grâce mon Seigneur Là c'est en Égypte Joseph est roi Joseph veut arrêter Benjamin Pour que Benjamin Ne rentre pas Parce que Vous connaissez la malice Il avait mis la coupe De Joseph Dans le sac de Benjamin Joseph dit Ah non coupable Alors tu cas là Judas vient Il dit De grâce mon Seigneur Que ton serviteur Puisse entendre Une parole à mon Seigneur Et que sa parole Ne s'enflamme point Contre ton serviteur Car tu es comme Pharaon Verset 30 à 34 Ça montre le changement Radical de Judas Il dit Maintenant mon Seigneur Si je retourne Auprès de ton serviteur Mon père Sans avoir avec nous L'enfant A l'âme duquel Son âme est attachée Il mourra En voyant que l'enfant N'y est pas Et tes serviteurs Fairent descendre Avec douleur Dans le séjour des morts Les cheveux blancs De ton serviteur Notre père Verset 32 Car ton serviteur A répondu Pour l'enfant En disant à mon père Si je ne le ramène pas Auprès de toi Je serai pour toujours Coupable envers mon père Il dit Verset 33 Waouh Permets-moi Judas Moi Judas Permets donc Je te prie à ton serviteur De rester à la place De l'enfant Comme esclave De mon Seigneur Et que l'enfant Remonte avec les autres frères Judas Qui avait livré Son frère Joseph A l'esclavage en Égypte Cette fois là Il décide de se livrer Lui-même A la place d'un de ses frères Il dit Ne le prenez pas Prenez-moi S'il vous plaît Prenez-moi Prenez-moi Judas a totalement Changé ses voix Le Judas égoïste Qui ne pensait Qu'à ses propres intérêts Qui s'en foutait De comment Jacob Serait ressentir De la douleur Qu'il aurait pu ressentir Judas a complètement Changé Il dit Prenez-moi Je préfère devenir esclave Mais pas mon frère Alors qu'au départ Il préférait être libre Et vendre son frère Joseph En esclavage Mais il a complètement Changé ses voix Il décide de se livrer A la place de son frère Benjamin Comme esclave Car il pensait A l'affliction Que cela aurait pu causer A son père De ne pas revoir Benjamin En concluant mon message Philadelphie J'aimerais dire Quatre choses Et on va prier Je vous ai dit Que l'onction de la peau Très présente La première chose Que j'aimerais dire C'est que Dieu Est capable De transformer les hommes L'évangile que nous prêchons C'est un évangile De transformation De l'homme Ne pas croire Que Dieu Est capable De transformer Les hommes C'est être hypocrite Lorsqu'on vient A l'église Ton frère Que tu juges Indigne Dieu est capable De changer Les hommes Philadelphie Si ce matin Nous ne croyons pas A la capacité de Dieu De changer les hommes C'est que nous ne croyons pas A notre propre salut Parce que si tu crois Qu'il t'a changé Il peut aussi changer Judas La deuxième des choses Que j'aimerais dire En ce dimanche matin C'est que L'un des moyens Par lesquels Dieu nous amène A changer Ce sont les épreuves Judas a connu Une triple épreuve Il a perdu deux enfants Deux garçons Et il a perdu sa femme Et on voit Que ces épreuves L'ont certainement marqué Et par la main de Dieu Ces épreuves Ont ramolli son coeur Les épreuves Sont le moyen Par lesquels Dieu nous transforme La troisième chose Que j'aimerais dire J'ai déjà commencé A la mentionner C'est que La repentance Ou encore le changement De notre caractère Peut faire que nous gardions Ce qui avait été destiné Pour nous Si Nous revenons à Dieu Ces plans Merveilleux Continueront De s'accomplir Avec nous La quatrième chose Que j'aimerais dire Et c'est par là Que je finis mon message C'est que la repentance Apporte toujours La restauration A chaque fois Qu'il y a repentance Il y a restauration Et la repentance Nous redonne Ce qu'on avait perdu Judas Avait perdu Deux garçons Quand il s'est repenti Dieu lui a donné Deux jumeaux Garçons La repentance Vient te redonner Ce que tes erreurs Avaient fait Que tu as perdu Et Judas Avait failli passer À côté Du plan de Dieu Mais à cause De sa repentance Dieu l'a restauré Comme celui Qui avait la position D'autorité Dans la famille En concluant J'aimerais encore relire Ce verset de 1 chronique 5 1 à 2 Qui résume tout Verset 2 Joseph ne dut pas Être enregistré Dans les généalogies Comme premier-né Judas Fut à la vérité Puissant parmi ses frères Et de lui Est issu un prince De lui est issu le Messie Mais le droit d'hénais Est à Joseph Que Dieu vous bénisse Applaudissements Applaudissements En dimanche matin En une minute J'aimerais juste prier Avec quelqu'un Peut-être que ton parcours N'est pas aussi parfait Que Joseph Joseph Wow Tout parent aimerait Avoir Joseph Comme enfant Mais peut-être que toi Tu as un parcours À la Judas Mais j'aimerais te dire C'est possible aujourd'hui De revenir Dans le plan parfait De Dieu C'est possible Que l'irruption prophétique Porte aussi ton nom Parce que tu es revenu Ce matin Lève ta voix Commence à prier Dis Seigneur Me voici encore Et lève ta voix Commence à prier Et si tu veux une prière spéciale Rapidement Avance ici devant Et je vais prier avec toi Mais partout où nous sommes Élevons nos voix Et prions le Seigneur Et j'aimerais te le dire Apôt pour le Vin À labahn Sous-titrage FR ?